Pour commencer, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez subi une cyberattaque. Cela m'arrivait tout le temps alors que j'étais très douée pour réfléchir aux risques en ligne et aux informations que je devais protéger. Pensez à qui d'autre pourrait être affecté si un pirate pouvait voler votre identité ou accéder à vos comptes. Votre famille, vos amis, vos collègues ou vos sources, par exemple. Mettez cette vidéo en pause pendant une minute et faites une liste de tous les risques possibles auxquels vous faites face en ligne. Pour comprendre la meilleure façon de se protéger contre les cyberattaques, nous devons penser comme un pirate. Posez-vous la question suivante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il avoir accès à vos renseignements ou à vos contacts? Que voudrait-il faire de ces informations? Prenez une minute pour réfléchir à ce que quelqu'un pourrait avoir à gagner en vous attaquant en ligne. Passons en revue vos listes. Je suis à peu près sûr que vous souhaitez protéger vos contacts et vos informations personnelles, vos comptes e-mails et vos réseaux sociaux, vos photos, les coordonnées de vos sources si vous êtes journaliste ou activiste. Vos documents et tous vos messages personnels avec des personnes qui vous sont chères. Je sais que cela peut sembler effrayant, mais il est important de considérer les pires scénarios et les impacts potentiels graves d'une cyberattaque sur vous, votre vie personnelle et votre travail. Ce n'est que si nous savons ce que nous essayons d'éviter que nous pouvons élaborer le meilleur plan pour vous protéger. Il y a un risque de harcèlement et d'intimidation en ligne qui pourrait mener à une attaque physique. Si vous êtes journaliste, les attaquants pourraient intimider vos sources pour qu'elles cessent de vous fournir des renseignements. Le matériel que vous avez recueilli pour un rapport ou une enquête pourrait être volé pour empêcher sa publication. Ou des renseignements personnels sur vous et vos proches pourraient être utilisés pour vous compromettre et vous empêcher de faire votre travail. Votre identité pourrait même être volée et utilisée pour nuire à votre réputation. Réfléchissez aux risques auxquels vous faites face en ligne et aux conséquences potentielles pour vous personnellement et dans votre travail. Je sais qu'il est difficile d'y penser, mais cette évaluation des risques nous aidera vraiment au cours des prochaines leçons, alors que nous en apprendrons davantage sur la façon de protéger notre sécurité numérique. Prenez soin de vous à la fois en ligne et hors ligne et à bientôt dans la prochaine leçon de sécurité numérique avec KIDA.